Bonjour à tous, bienvenue à cette web conférence avec Marc Impériali. Bonjour Marc ! Cette conférence intitulée « Décrypter les comportements humains » porte sur le livre récemment publié chez ESF Sciences Humaines par Marc qui s'appelle « Influence, décrypter les comportements humains ». Ce livre est disponible en librairie ou sur notre site estfscienceshumaines.fr. Alors on va être ensemble pour une petite heure pour vous présenter le propos de l'ouvrage. Marc va tout nous expliquer après. Pour faire un petit récap du déroulement, il y aura des questions que je vais poser, mais vous pouvez vous aussi poser vos questions dans l'onglet « Questions ». Le chat c'est plus pour les remarques techniques, etc. N'hésitez pas plutôt à concentrer vos questions pour l'auteur dans l'onglet « Questions ». Vous avez la possibilité de voter pour les questions qui vous intéressent plutôt que de reposer deux fois la même question. N'hésitez pas à cliquer sur le petit triangle à côté de la question pour qu'elle remonte. On privilégiera en priorité les questions qui ont le plus de succès. Donc je vais laisser la parole à Sophie Courot, directrice des éditions ESF Sciences Humaines, qui va du coup nous présenter la maison et l'ouvrage avant de démarrer. À toi Sophie. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être aussi nombreux présents ce soir pour écouter Marc Impériali nous parler de la sortie de son dernier livre. Marc est un ancien expert du renseignement stratégique international, mais ce sera intéressant Marc de nous expliquer ce que ça recouvre. En fait, avant que l'on fasse connaissance tous les deux, j'imaginais le renseignement surtout réservé à la sphère politique, étatique. J'avais en tête la série « Le bureau des légendes » par exemple. Du coup, j'étais un peu interloquée par rapport à cette prise de contact, cette première entre nous et je me disais en quoi est-ce que le livre de Marc sur l'influence et les techniques pour décrypter les comportements humains pouvaient trouver sa place parmi nos ouvrages. Et en fait, la démarche de Marc m'a tout de suite plu parce que nous publions depuis de nombreuses années des ouvrages sur la communication non-verbale et c'était pas complètement par hasard que Marc et moi sommes entrés en contact. Donc voilà, on a publié des ouvrages notamment de Guy Barrier sur l'importance de la gestuelle et du non-verbal. Mais la démarche de Marc va bien au-delà, elle est très originale dans le sens où elle nous invite à comprendre ce qu'est le décryptage humain, c'est-à-dire apprendre à être totalement ouvert à l'autre pour comprendre et pour communiquer avec son interlocuteur. Donc Marc aura l'occasion de nous expliquer qu'il ne s'agit absolument pas de manipulation, il ne s'agit absolument pas de bourroutiser qui que ce soit ou de lui faire faire quelque chose que l'on ne voudrait pas, mais c'est vraiment de mettre tous nos efforts pour comprendre parfaitement notre interlocuteur pour apprendre à créer un climat de confiance et celui-ci va évidemment dépendre de la personnalité de l'interlocuteur et de toutes les situations. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que l'écriture est complètement fluide et si l'objectif c'est de nous expliquer cette méthode de décryptage, Marc a utilisé tout au long de ces années passées dans le renseignement, donc on est pris dans les anecdotes, dans les récits qui nous font vraiment toucher du doigt comment apprendre à élaborer ce qu'on va découvrir et comme un scénario, adapter notre comportement aux différentes situations. Mais on aura l'occasion avec Marc tous ensemble au cours de cette heure d'y revenir. Alors Marc, la parole est à vous. Pourquoi ce livre ? Alors pourquoi ce livre ? Déjà, tu as dit quelque chose de très intéressant, c'est que moi aussi, au départ, il y a un peu plus de 20 ans, le renseignement c'était quelque chose que je pensais dédié aux États. Et c'était lors d'une formation à l'IHEDN, donc il y a un peu plus de 20 ans maintenant, que j'ai appris l'existence, pourtant j'avais fait Sciences Po, j'ai appris l'existence donc du renseignement dit économique ou renseignement stratégique, il y a plusieurs mots qui peuvent être expliqués. Et en fait, durant cette conférence qui m'a sensibilisé à ça, j'ai été très vite intrigué par ce domaine et j'ai eu la chance à cette époque de rencontrer quelqu'un qui était considéré comme un ponte de ce domaine avec qui, en fait, on a eu un tag direct excellent et qui m'a fait participer à une première mission. Et puis après, comme je l'explique dans le livre, dans l'introduction, c'est de mission en mission, je me suis retrouvé de manière très claire à vivre d'une certaine manière pendant 15 ans sous couverture pour effectuer mes différentes missions dans différentes zones du monde afin de pouvoir aider mes clients à avoir les informations dont ils avaient besoin pour pouvoir soit se protéger, mais dans la plupart du temps c'est pour se protéger, pour comprendre l'environnement dans lequel ils sont ou pour ce que j'appelle dans le livre aligner différents intérêts. Lorsque les intérêts sont discordants, savoir ce qui se passe autour de nous permet de les aligner, de trouver des solutions connexes auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé si on ne comprend pas l'environnement dans lequel on est. Donc voilà, moi j'ai vraiment voulu écrire ce livre, ça fait quasiment dix ans que j'ai un de mes amis, donc qui est négociateur, qui me dit Marc, tu devras absolument écrire. À ce moment-là, j'étais j'étais pas prêt. Je lui disais clairement que je pensais qu'on enfonçait pas mal de portes ouvertes, j'avais pas encore ouvert une méthodologie là-dessus et on a tous vécu il y a deux ans un moment qui a donné du temps en temps et cette période là m'a permis de re-réfléchir sur ce que j'avais fait pendant quinze ans, comment je l'avais fait. Et grâce aussi à la maison d'édition et à la manière dont ils m'ont commenté le livre, je suis presque rentré d'une certaine manière en introspection dans les missions que j'ai faites afin d'en extraire la manière dont j'ai fonctionné, la manière dont j'ai décrypté les autres afin de rentrer dans leur univers. Il faut savoir que dans le renseignement, en tout cas c'est la manière dont moi je le perçois, il faut rentrer dans l'univers de la personne qui est avec nous, qui est pour nous notre cible afin de pouvoir obtenir les informations dont on a besoin. Donc effectivement si je le sens pas, si je suis pas en empathie avec lui, si je l'ai pas découvert avant, ça c'est la terre dont je parle dans le livre, donc si j'ai pas une connaissance la plus précise possible du milieu dans lequel je vais évoluer durant ma mission, je n'arriverai pas à le comprendre, à le connaître, à le décrypter et à savoir en fait d'une certaine manière rentrer dans son univers pour communiquer avec lui. En fait il faut que j'arrive à communiquer comme lui d'une certaine manière afin d'être sur la même longueur d'onde, afin que je puisse d'une certaine manière aussi trouver les axes sur lesquels les mots qui vont lui parler, le ton, la tonalité de la voix, la gestuelle, je vais pas parler avec un moyen oriental et avec un chinois de la même manière. Donc tout ça il faut que j'arrive non seulement, c'est pour ça que je parle de la terre, c'est toute cette connaissance qu'on a acquise en amont qui me permet en fait d'être à l'aise une fois que je suis sur le terrain des missions. En fait j'ai été vraiment d'une certaine manière paramétrée à rentrer sur le terrain des missions et ensuite arriver à absorber l'autre. C'est pour ça que je parle beaucoup dans le livre de prenez le temps de l'observation, c'est quelque chose qu'on a depuis qu'on est né mais on a oublié, on regarde, on regarde tous mais on observe pas. Observer c'est pas dévisager les autres, c'est être curieux de la manière dont ils vont vous regarder, la manière dont ils vont vous parler, la tonalité de la voix, les mots qu'ils vont utiliser en votre présence, la manière dont ils vont vous dire bonjour, la manière même de vous approcher, la manière dont ils marchent. Tout ça ce sont des micros éléments qui déjà vous donnent une petite partie de l'ambiance à laquelle vous allez devoir vous conforter pour vous mettre dans son univers. Et après durant toute cette conversation c'est de l'observation, c'est voir comment il réagit aux questions, est-ce qu'il est bien, est-ce que vous sentez, est-ce que vous sentez une sorte de tension. Alors il y a l'eau dont je parle dans le livre, c'est ce que vous ressentez de l'autre en fait presque de manière épidermique. Moi je me base beaucoup sur l'instinct, ce qu'on ressent de l'autre. C'est quelque chose de très important, on en parle peu mais il faut savoir s'écouter ce qu'on ressent au fond de nous sur les personnes qui sont en face de nous. Alors c'est pas lié spécialement au renseignement au sens strict, que ça soit le renseignement d'état ou le renseignement stratégique. On le vit tout un chacun durant toute sa vie. Chaque rencontre que l'on fait, vous ressentez les gens, vous ressentez ce qu'ils font. Il y a une sorte de chaleur ou de fraîcheur interpersonnelle entre les gens. Les observer, c'est pas les dévisager, les décrypter, c'est pas non plus vouloir les manipuler. Dans le livre je parle bien d'influencer, arriver à être en osmose avec les autres, pour obtenir un, ce que vous avez envie par l'influence. Être influencé c'est normal, on l'est tous et depuis toujours, mais pour essayer d'être bien avec les autres, que ça soit dans votre travail, dans vos relations, afin de capter ces éléments infimes. Est-ce que j'ai répondu à la question ou j'ai déjà bien dévié ? Un peu de deux mais c'est intéressant. Mais justement en fait, pour clarifier pour tout le monde, parce que vous du coup, Marc, t'as travaillé dans le renseignement, mais à qui est-ce que tu t'adresses dans ton livre ? En fait, à quoi ça peut nous servir de décrypter les autres au quotidien, dans la vie pro et voire perso ? Ok, alors dès le départ, c'était la discussion que j'avais eue avec Sophie, c'était la question, je m'adressais à qui ? Moi je lui ai répondu, très honnêtement, je m'adresse à tout le monde. Ce livre, j'ai voulu qu'il soit accessible à tous, d'où ma volonté dès le départ de faire entrer le lecteur dans la vie que j'ai eue, dans les missions que j'ai eues, afin qu'il puisse découvrir le métier que j'ai eue et voyager avec moi. Je ne dis pas que c'est un roman, on n'est pas sur un roman, mais j'ai voulu vraiment que le lecteur entre dans ma vie afin de comprendre comment j'ai fonctionné et pour qu'il puisse voir comment lui peut fonctionner. Il va y avoir des sortes de parallèles entre ma vie et la sienne. En tout cas, c'est comme ça que j'ai voulu l'écrire. À travers ma vie, il va comprendre la sienne, il va comprendre comment regarder les autres, il va regarder les autres de manière un peu différente. Donc ma vie me permet d'accompagner les autres. J'ai vraiment voulu que ce livre soit accessible à tout le monde, que ce soit des formateurs, des coaches, des négociateurs, des personnes qui ont envie de comprendre leur environnement, qui ont envie d'influencer, mais de manière positive. Moi, je parle bien d'empathie. Effectivement, il y a des gens qui peuvent influencer, manipuler, qui n'ont pas d'empathie pour moi. Pour comprendre les autres, il faut de l'empathie. Il faut vraiment avoir envie. C'est l'envie d'avoir envie de connaître les autres et de comprendre l'environnement dans lequel on est, qui est à 100% humain. Celui que j'ai fait, c'est du renseignement humain. Il n'y a pas de technique. Je suis en contact avec une personne ou avec des personnes, et mon objectif est de rentrer dans leur univers. Et ce métier n'est pas différent des autres dans l'absolu. On est en négociation permanente, on discute avec les gens, on est dans un monde extrêmement social, même si le monde est de plus en plus virtuel, parce qu'on est, regardez ici, je parle, je me vois moi, je ne vois personne derrière. Donc je suis un peu comme face à mon miroir. Il y a tout un côté virtuel. Je parle avec mes mains. Certaines personnes pourraient essayer de décrypter, puisque c'est le but du livre aussi, c'est de décrypter comment il s'exprime, comment il a fait. Voilà, j'ai peut-être des gens de culture différente. Donc là, ici, je dois m'adresser à 50, 100, 150 personnes, je ne sais pas. Et l'objectif du livre, c'est vraiment, voilà, à travers ma vie, à travers mon expérience, à travers la manière dont je l'ai vécu. On est bien d'accord, ce livre n'est pas la compilation de ce que plein d'autres auteurs auraient pu écrire. Je n'ai voulu me baser que sur ce que j'ai fait et la manière dont je l'ai fait. Donc c'est vraiment un livre très personnel avec la méthode que j'ai utilisée moi et qui peut être utilisée par tout le monde. Voilà. J'ai répondu à ta question. Oui. Et du coup, concrètement, en fait, le décryptage, c'est quoi pour toi ? Qu'est-ce que tu observes comment on décrypte quelqu'un ? C'est que dans la manière d'être ? Alors, c'est la première étape du décryptage, pour moi, c'est d'abord s'intéresser à l'autre. Celui qui ne s'intéresse pas à l'autre, par définition, décrypter me semble un petit peu compliqué. Décrypter, c'est d'abord s'ouvrir à l'autre pour essayer de le comprendre. Le premier objectif du décryptage, c'est comprendre l'autre. Pour comprendre l'autre, moi, c'est ma vision des choses, il faut d'abord se comprendre soi-même. Après, vous allez comprendre l'autre pour rentrer en empathie avec lui et pouvoir communiquer. En fait, communiquer comme si vous étiez tous les deux sur une longueur d'onde similaire. Dans les négociations ou dans les relations humaines, si vous constatez que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, votre communication, vos mots, même si vous parlez tous la même langue, vous n'allez peut-être pas vous comprendre. Et l'art de décrypter les autres permet d'être en osmose de tonalité, en osmose gestuelle, avec ce qui va faire sens pour l'autre. On ne comprend pas que ça fasse sens pour vous dans l'absolu, mais que ça fasse sens pour l'autre. Pourquoi ? C'est vraiment arriver à intégrer, d'une certaine manière, l'univers de l'autre pour pouvoir mieux communiquer. Si on communique mieux, on peut obtenir quasiment, je vais être très franc, on peut obtenir quasiment tout ce qu'on veut. C'est convaincre par le décryptage, mais c'est vraiment, on parle bien de décryptage de la manière dont l'autre va être avec vous et la manière dont lui a envie de vous entendre. Est-ce que c'est clair ? Oui. On a François qui nous dit dans le chat, comprendre l'autre est un moyen, au service de quel objectif ? Alors peut-être on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu peux revenir sur les objectifs précis, nous, au quotidien ? Alors il y a plein d'objectifs. On peut avoir ça au niveau personnel, relation avec son épouse, avec son mari, ça peut être relation avec ses amis, c'est arriver à comprendre l'autre pour détecter d'une certaine manière ce qu'il ressent de vous. Il faut détecter un stress, détecter s'il va bien, s'il ne va pas bien, c'est arriver à observer l'autre pour arriver à détecter ses petites dissonances, les dissonances verbales, les dissonances gestuelles, ce qui va faire sens pour vous. Il faut savoir qu'à travers ce livre, mon objectif n'est pas de vous dire « ma méthode, c'est la meilleure », non, c'est une méthode, c'est celle que j'ai utilisée, et l'objectif c'est de vous la transmettre au fur et à mesure, donc les cinq éléments, le puzzle, le scénario, tout ça je transmets au lecteur ma méthode afin qu'elle devienne la sienne. Ma boîte à outils, mon objectif c'est qu'elle devienne au final la boîte à outils des personnes qui vont la lire, parce que chacun aura sa boîte à outils de compréhension, il aura peut-être aussi sa propre boîte à outils du décryptage par rapport à ce qu'il fait dans sa vie, par rapport à son métier, peut-être qu'il aura envie de comprendre comment son environnement autour de lui, ça peut être la famille aussi, on peut avoir des conflits familiaux, mais comment améliorer ces conflits familiaux-là, il n'y a pas qu'au travail, il n'y a pas que des négociations, il n'y a pas que des négociations salariales, on est bien d'accord, ce n'est pas qu'un environnement professionnel, moi l'objectif c'est vraiment à travers ce livre de se dire que d'équiter l'autre, mais je dirais plus comprendre l'autre, comprendre les personnes qui nous entourent, nous permet de mieux communiquer au sens très large du terme. Et j'en profite pour partager du coup auprès de tout le monde un lien vers notre site pour voir un peu mieux le livre, pour ceux qui n'auraient pas encore regardé, vous avez accès sur notre site au sommaire et un extrait du livre qui pourront du coup vous en dire un peu plus sur le contenu, donc n'hésitez pas à regarder après la conférence. D'ailleurs ce qui est très marrant, c'est les commentaires que j'ai déjà des personnes qui l'ont lu, qui me connaissent, ou alors qui me connaissent mais qui ne connaissaient pas le métier que j'ai fait, pour la plus grande majorité, c'est de constater que selon les sexes, et selon les personnes, des personnes se sont concentrées plus sur l'aspect du non-verbal, d'autres ont aimé l'aspect plus mission, les exemples et les profils type, ou rentrer dans la peau d'un espion. On va dire donc d'une personne à une autre, c'est une sorte d'ouvrage dans lequel chacun peut aller, aller et venir en fonction de ce qui l'intéresse. Une fois qu'il a lu le livre, c'est vraiment une sorte de vadémécom personnel, pour essayer de dire, tiens voilà j'ai une préparation pour une négociation, à quoi je dois faire attention, comment je vais arriver à décrypter la personne, quel est le scénario qui va me permettre d'être le plus en adéquation avec les personnes qui seront en face de moi. En tout cas, moi c'est la manière dont j'ai réussi à rentrer dans les univers, alors j'utilise le mot du renseignement, de mes cibles ou de mes targets, c'est si je ne les comprenais pas en amont, j'aurais eu très difficile de rentrer dans le univers. C'est parce qu'il y a une énorme préparation en amont, alors c'est vrai, elle est rapide en termes de temps, parce qu'on n'a pas six mois devant nous, mais ça me permettait de connaître leur univers, d'où ils venaient, qu'est-ce qu'ils avaient fait, et tout ça m'aidait déjà à préparer l'aspect mental de mes rencontres. Tu parles de préparation, et tout à l'heure tu disais justement qu'il fallait d'abord s'intéresser à l'autre pour vouloir le comprendre, mais est-ce que pour toi il y a quand même des personnalités qui ont un peu plus de facilité à décrypter l'autre ? Est-ce que c'est à la portée vraiment de tout le monde, en maîtrisant juste les techniques, ou quand même il faut avoir pas mal d'empathie à la base pour y arriver ? Oui, alors pour moi c'est accessible à tout le monde, en cours souvent je dis, je peux le faire, tout le monde peut le faire, pour être très franc, mais force est de constater, c'est qu'il y a quand même des personnes qui sont plus sensibles que d'autres à l'aspect, je parle pas de l'empathie, mais je parle à l'aspect des sciences molles, les sciences humaines, on parle vraiment de sciences de l'humain, de la sociologie, ceux qui sont un peu plus, c'est pas binôme, c'est noir ou c'est blanc, ceux où l'aspect rationnel, l'aspect cartésien est très important, ça sera peut-être un peu plus compliqué, mais globalement pour moi c'est accessible à tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre aussi, c'est de se dire, tout ce que j'ai fait, la manière dont je l'ai fait, la manière dont j'ai opéré, que j'opère en mission ou ailleurs, parce que je pense que l'influence c'est quelque chose que l'on fait tous à différents niveaux et durant toute la vie, et on le fait depuis qu'on est bébé, donc c'est quelque chose de tout à fait normal, c'est pas négatif, influencer les autres c'est pas négatif, parce qu'on a envie de partager, on a envie de les convaincre, on a envie qu'ils soient avec nous, on a envie de les embarquer un peu dans notre univers. Moi quand j'ai eu Sophie la première fois au téléphone, bon après j'avoue que je ne pensais pas que Sophie m'appellerait, parce que c'était quand même une période où beaucoup de personnes ont écrit, il y a eu beaucoup de manuscrits qui ont été envoyés aux maisons d'édition, donc je ne pensais pas et j'ai eu de la chance d'avoir été sélectionné, j'ai eu de la chance d'avoir été, de parler avec Sophie, d'avoir échangé, et la première chose que j'ai eu envie de faire, mais d'une certaine manière, c'est d'emmener Sophie déjà avec moi dans mon sujet, en disant voilà, moi mon rôle c'est d'emmener le lecteur, une sorte de carnet de voyage d'une certaine manière, parce qu'on voyage au Moyen-Orient, on voyage en Amérique latine, on voyage en Asie, voilà. L'objectif aussi c'est, au-delà du carnet visuel et sensitif, qui pour moi est très important, c'est aussi une sorte de carnet de voyage, j'emmène les gens avec moi dans le métier qui a été le mien. On a une question dans le chat de Catherine, qui nous dit, détecter les dissonances c'est possible quand on connaît déjà l'autre, mais comment faire face à un inconnu ? En fait, quand vous êtes en discussion avec lui, on va prendre un cas très professionnel, quand vous êtes en entretien d'embauche, la personne qui est face à vous va réagir de fait à ce que vous allez dire. Si elle a un doute, elle peut froncer les sourcils, si elle ne vous croit pas, elle peut se reculer. En fait, toute la gestuelle, à la fois verbale mais non verbale, en fait tout ce qui apparaît, qui n'apparaissait pas avant, tout ce qui est nouveau d'une certaine manière, peut avoir une signification pour vous en disant, voilà, ben tiens, j'ai constaté ça, ça veut peut-être dire que ce que je viens de dire, il a l'air de douter un peu de moi. Alors, ce n'est pas pour ça qu'il va falloir lui dire, vous doutez de moi, non, mais dans la rhétorique que vous allez utiliser, vous en avez tenu compte, et donc vous allez peut-être clarifier certaines choses, justement par rapport au sujet que vous avez eu précédemment, et qui aura eu un impact peut-être de doute par rapport à la personne qui vous écoute. Donc non, il ne faut pas spécialement la connaître, quelqu'un, je vais presque dire, si vous ne connaissez pas quelqu'un, vous allez l'observer d'autant plus. Vous allez d'autant plus attentif à la manière dont il va réagir à ce que vous dites. Lorsque vous êtes dans une relation très amicale, vous regardez peu, vous observez peu. Même dans les relations de couple, on se rend compte qu'en fait, les gens au fur et à mesure des années qui passent ne s'observent plus, ne se regardent plus, ils deviennent comme des objets parmi plein d'objets. Et c'est aussi l'objectif de ce livre, c'est réapprendre à observer l'autre, parce que quand on observe l'autre et qu'on écoute, et qu'on écoute aussi, c'est ce que j'appelle la cartographie de panthée dans le livre, ces phrases un peu anodines, sortent presque des phrases déconnectées du discours, mais qui d'une certaine manière ont plus de sens que tout le reste, vous permettent de mieux comprendre l'autre, d'avoir un discours qui lui parle, qui lui parle même au sens propre du terme. Quand je fais une conférence, je ne suis jamais assis, assis c'est monotone, je n'utilise jamais le même ton de voix, il faut que ça soit dynamique. Souvent, on a un espace prédéterminé, et j'essaie d'occuper l'espace, d'occuper l'espace au maximum pour que les gens interagissent avec moi, et qu'ils m'interrompent, plus on m'interrompt, plus j'aime en fait, d'une certaine manière, parce qu'on active une discussion, on active un échange, donc je vais peut-être aller sur des sujets, on va peut-être me poser des questions que je n'aurais jamais pensées, et donc voilà, paradoxalement, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas que vous n'allez pas décrypter, si vous ne connaissez pas, d'une certaine manière, vous êtes encore plus ouvert, vous allez capter vos ressentis, votre instinct, votre feeling, qu'est-ce que je ressens de lui, écoutez votre instinct, écoutez ce que vous ressentez presque de manière épidermique, n'essayez pas de le rationaliser, plus vous allez rationaliser votre instinct, plus vous allez lui enlever en fait sa signification initiale, c'est de vous informer, mais de vous informer de manière presque pure, gardez-le, ne le décortiquez pas, ça c'est très important, ça j'insiste énormément dans le livre, après il y a toute une partie qui est très rationnelle, les deux ne sont pas antithétiques, mais ressentir l'autre, sans mettre votre côté rationnel, vous permet de jouer sur votre instinct, vous écouter, aller vers le sens, ce que j'appelle le sens de la rivière, laissez couler ce que vous ressentez, pour être vraiment, plus vous allez vous écouter, plus vous serez en osmose, avec l'autre, alors on est bien, c'est pas un livre tantrique, on est bien d'accord, c'est pas thermique, c'est rien de tout ça, tout ça est assez rationnel, sauf que j'insiste sur des éléments dont on parle peu, c'est l'instinct, c'est l'observation, savoir s'écouter, savoir s'écouter pour mieux observer en fait, donc c'est pas parce qu'on ne connait pas, qu'on ne va pas capter l'autre, qu'on ne va pas réussir à capter son intention, qu'on ne va pas réussir à le comprendre, on va peut-être même encore mieux le comprendre, on peut prendre des exemples de personnes qui partent en voyage, qui partent autour du monde, ils se sont dit, je prends une année seule, je pars en Amérique latine, au Moyen-Orient en voyage, et ils rencontrent des gens, et souvent ces rencontres sont beaucoup plus intenses, émotionnellement, en termes d'échange, en termes relationnels, que toutes les échanges que vous pourriez même avoir avec vos meilleurs amis, parce que vous justement, vous n'avez pas de connexion entre lui et vous, il est d'une certaine manière un inconnu, ou une inconnue que vous rencontrez à l'étranger, il n'y a pas d'impact dans votre vie, et bien justement ces moments d'échange, ces moments de discussion sont extrêmement intenses, extrêmement émotionnelles, vous êtes en empathie avec lui, ou avec eux, et parfois même de manière beaucoup plus forte qu'avec vos propres amis, et vous allez peut-être aussi vous dévoiler encore plus, parce que justement, vous aurez ouvert tous vos sens, parce que justement vous êtes à l'étranger, vous n'avez pas envie de communiquer, vous avez envie d'échanger, vous avez envie de les comprendre, et c'est tout le paradoxe des relations humaines, j'ai fait des, enfin là j'étais beaucoup plus jeune, quand j'ai fait ce type de voyage, j'ai toujours été très étonné, de l'intensité relationnelle que l'on peut avoir avec des gens qu'on ne connaît pas, et que l'on va le voir, et qu'on va rencontrer, et qu'on va discuter sur une courte période en fait, c'est quelques jours, on va échanger, mais c'est très intense, bon là je digresse complètement, parce que ça c'est pas un truc, mais voilà, si je devais prendre une explication, ça peut remonter très loin, donc cette capacité de se réouvrir, j'insiste, elle est à la portée de tous, et en fait c'est réouvrir ses yeux, c'est savoir réécouter l'autre, savoir l'observer, mais pas le dire, on est bien d'accord, c'est pas le dévisager, c'est observer de manière naturelle et bienveillante, l'objectif du livre, j'insiste bien là-dessus, ce n'est pas manipuler, c'est influencer, certes d'autres l'utiliseront de manière négative, mais c'est pas le but. Oui, bah justement là-dessus, on a eu un commentaire de Nicolas, qui nous dit que, donc justement, les gens l'agacent souvent, et qu'il avait lu le livre, pour justement se reconnecter aux autres, donc bon. Mais comment t'es arrivé ? Alors moi ce qui m'intéresse, c'est que la personne qui a fait ce commentaire, est-ce que justement, est-ce qu'il est arrivé à ce, déjà à se redécouvrir, parce que le préambule, le préambule pour moi, c'est de se connaître, avant de communiquer avec les autres, c'est comme on ne peut pas aimer les autres, si on ne s'aime pas soi-même, d'une certaine manière. Donc qu'est-ce que cette personne qui a fait ce commentaire, qu'est-ce qu'il a retiré de ce livre ? Est-ce qu'il est déjà arrivé à retirer quelque chose ? Est-ce qu'il a réussi à mettre en pratique ? Est-ce qu'il a détecté par rapport à sa vie, des similarités peut-être ? N'hésitez pas à nous répondre, Nicolas, en commentaire de votre question. surtout c'est de la lue, oui. Ce serait très intéressant de savoir ça. Sinon, dans ta méthode à toi, tu nous décris cinq éléments de l'intelligence. Je voudrais bien que tu nous en parles un peu plus, d'écrire, puisque qu'est-ce que tu peux nous en dire, nous les décrire, pour ceux qui n'ont peut-être pas encore lu le livre. Alors, c'est cinq éléments de l'intelligence qui font partie du cosmos, de l'intelligence. Cosmos, c'est le monde en fait, le monde du sens. Là, j'entends un, c'est pas grave. Donc, oui, ces cinq éléments, moi, je les ai fait correspondre aux éléments de la vie sur Terre. C'est l'eau, la terre, le feu, l'air et l'espace. J'ai utilisé ces éléments parce que pour moi, c'est ce qui les rapprochait le plus de ma méthode. L'eau, c'est comme une pellicule qui coule sur vous. Donc, elle a un effet sur vous, chaud, froid. Donc, c'est une sensation très épidermique. Donc, c'est pour vous réouvrir à l'autre à essayer de ressentir ce que vous ressentez de la personne ou des personnes qui sont en face de vous. La terre, pour moi, c'est la connaissance. C'est ce substrat. C'est quelque chose de très concret. C'est rationnel. C'est tout ce que vous avez acquis en termes de connaissance. Alors, ça peut être vos études. Ça veut être, enfin, pour moi, en mission, c'était apprendre tout ce que je pouvais avoir comme information sur l'environnement dans lequel je vais évoluer. Alors, c'est l'environnement culturel, c'est l'environnement humain, quelles sont les cibles qui sont en face de moi, qu'est-ce qu'elles ont fait durant leur passé. Donc, tout ça, c'est la connaissance qui me permet d'aller sur le terrain et qui permet aussi pour ceux qui font de la négociation, pour ceux qui veulent renégocier leur salaire, pour ceux qui ont un entretien de combo, c'est connaître les personnes que vous allez rencontrer. Tout ça, c'est assez simple, en fait. sur le web, on peut obtenir, il y a quelques recherches, beaucoup d'informations sur quasiment tout le monde, ce qui permet d'avoir déjà une première idée des personnes qu'on va rencontrer, surtout si on ne les connaît pas. Qu'est-ce qu'elles ont fait, qu'est-ce qu'elles aiment, quelles sont leurs passions. Tout ça vous permet d'avoir quelques petites informations que vous pouvez disséminer durant la conversation, si vous constatez qu'il avait aimé les sports, les sports de nature ou les sports intenses, si vous avez fait ça, ça vous permet de rentrer, peut-être aussi de déconnecter du sujet initial pour pouvoir justement rentrer plus en osmose avec lui. Ça, c'est quelque chose que j'ai utilisé souvent. Le feu, c'est le langage. En fait, c'est la manière dont vous allez communiquer. En fait, c'est vous qui allez vous communiquer la force, la force des mots, le poids des mots, la manière dont vous allez les utiliser. Le mot, ce n'est pas seulement une série de lettres mises les unes à la suite des autres, c'est la manière avec votre gestuelle qui va impacter sur la manière dont vous allez le regarder. Les mots peuvent être aussi constructeurs que destructeurs. Donc, il est bien important, il est très important d'avoir une rhétorique la plus fluide possible, mais qui va aller dans le sens de la personne. En tout cas, si vous voulez être en osmose avec lui, mais si vous maîtrisez ça, vous pouvez aussi créer une discordance, vous pouvez créer un choc pénitif parce que vous voulez créer ce choc. Donc, vous allez utiliser des mots qui vont heurter parce que les mots et la manière dont vous allez les dire, ce langage est lourd de sens à différents niveaux. Donc, c'est vraiment cet objectif et tous ces éléments au moins sont très liés à la terre. Et c'est aussi pour une manière de créer une sorte de méthode mnémotechnique pour ceux qui ont besoin de retenir « Ah, ok, ça, c'est l'eau. » Ça, c'est... Certes, certains vont dire « Moi, j'ai bien compris, donc je n'ai pas besoin de savoir que c'est l'eau. » Mais pour d'autres, ça va leur permettre de retenir plus facilement la méthode que j'ai voulu mettre en place. Donc, c'est vraiment propre à moi. On a eu entre-temps, du coup, le commentaire de Nicolas qui nous disait qu'il n'avait pas encore terminé le livre mais qui prenait son temps pour l'analyser. Et justement, ça l'aide à nouveau quand même à aller vers l'autre. Donc, voilà. Déjà, ça marche. Oui, c'est ça. Il nous dit « Je garde la fin du livre pour voir ce que je peux en faire mais j'ai appris à me mettre à l'écoute pour l'instant. » C'est vrai que c'est l'élément principal du livre de vraiment observer et d'écouter. Écouter et observer. Alors, ça peut paraître simple comme ça. Ça peut paraître très simple. En fait, si on résume le livre en deux éléments principaux, c'est l'observation et l'écoute. Oui, ça paraît deux éléments très basiques mais on constate qu'il y a beaucoup de gens dans le monde dans lequel nous sommes non seulement ils n'observent pas et ils n'écoutent pas non plus. Ils n'écoutent pas parce qu'ils répondent souvent à côté de la question. Non, l'écoute c'est vraiment quelque chose qui doit s'améliorer. C'est quelque chose qu'on doit redécouvrir. C'est comme observer, c'est comme regarder. On doit le redécouvrir. On l'avait tous. Mais on a tellement été focalisés sur des aspects très rationnels qu'on oublie en fait d'écouter ce qui nous entoure, d'écouter les gens, d'écouter ce qu'ils ont à nous dire et la manière dont ils nous les disent. La manière dont ils nous les disent c'est la manière dont ils ont envie qu'on réponde d'une certaine manière. Là, j'ai peut-être 100 personnes en face de moi. Je suis obligé de communiquer et ce n'est pas facile pour quasiment tout le monde. J'ai peut-être plusieurs cultures en face de moi et je suis obligé d'être le plus clair. En tout cas, j'essaye. D'être le plus clair pour tout le monde et d'être le plus audible. Oui. En tout cas, n'hésitez pas à tous les participants s'il y a des choses qui ne sont pas claires à poser vos questions. Nous avons Emmanuel qui nous demande à quoi correspondent l'air et l'espace dans le cosmos de l'intelligence. Alors l'air, pour moi, c'est l'instinct. C'est une bonne question. L'air, c'est l'instinct. C'est quelque chose que c'est une sorte de... C'est un sixième sens. Alors, c'est pour ça que j'ai mis dedans le livre certaines personnes n'adhéreront peut-être pas. Ce n'est pas pour ça qu'ils ne vont pas adhérer à l'art du décryptage. L'instinct, c'est savoir s'écouter. C'est le premier instant. Pour moi, c'est le... Le premier instant, c'est les premières secondes ou micro-secondes de la rencontre. Quelque chose me dit que je ressens que... Et l'air et l'eau, donc l'instinct et l'aspect très épidermique de l'eau, peuvent te contredire. Moi, souvent, quand l'air et l'eau se contredisent, je vais suivre mon instinct. Je me dis, OK, j'ai des temps mais je vais y aller quand même. J'ai envie de savoir. J'ai envie de comprendre. Donc, c'est à vous, en fait, de vous dire, grâce à cet instinct, est-ce que vous allez suivre votre instinct primaire ou est-ce que vous allez contre votre instinct parce que vous avez besoin de rationaliser les différents éléments qui sont autour de vous ? Moi, j'insiste par rapport à ma méthode, par rapport à la manière dont j'ai exercé, la manière dont j'ai évolué. L'instinct est quelque chose que je suis de manière quasiment permanente. Et j'ai constaté, mais ça, c'est vraiment par rapport à mon vécu, que quand je suis mon instinct, de cette manière, quand je m'écoute, en fait, quand je m'écoute, je prends les bonnes décisions. J'arrive à mieux comprendre les autres et je vais aux endroits, d'une certaine manière, je prends le bon chemin et j'arrive à mieux m'orienter et orienter, d'une certaine manière, le discours qui va faire sens à l'autre parce que j'aurais écouté mon instinct, mon instinct de me dire fais attention, fais attention, ou vas-y, fonce, tu peux y aller, rien ne m'a l'air. De toute manière, c'est un peu feu rouge, feu vert ou feu orange. Mais c'est suivre son instinct, un peu ce qu'on a oublié mais qui, pourtant, c'est un instinct. Il faut juste savoir le réécouter. Et pour ceux qui sont un peu réfractaires à ça, c'est pour ça qu'il n'est pas capable de décrypter, d'observer, d'utiliser tous les autres éléments du livre. Et l'espace, du coup ? Ah oui, l'espace, c'est le milieu dans lequel, dans le renseignement, c'était mentaliser, visualiser l'espace en amont même de la rencontre. Là, quand j'étais en préparation de mission, les anciens des services avec lesquels je travaillais et qui me paramétraient à l'environnement dans lequel j'allais évoluer, m'expliquaient les environnements dans lesquels eux avaient évolué au moment où ils étaient sur le terrain. Et donc, grâce à leur expérience, quand ils me parlent, je ferme les yeux, je visualise. En fait, je visualise leur expérience parce que c'est leur expérience qui me permet de visualiser l'espace dans lequel je vais évoluer ensuite. Et cet espace-là sera le mien d'une certaine manière puisqu'il a été le leur. Et quand j'ai absorbé la manière dont ils ont eux opéré sur le terrain parce qu'ils m'ont paramétré à ça, ils m'ont formé à ça, j'arrivais, je rentrais sur un terrain connu d'une certaine manière. Cet espace ne m'était plus étranger parce que je l'avais visualisé, je l'avais mentalisé. Donc, j'explique. Et en fait, l'espace, ce n'est pas le vide. Il est plein. Il est plein de choses. Il est l'espace dans lequel vous allez évoluer, qui est fait d'objets, qui est fait de personnes. L'espace, on pense toujours que c'est un grand vide. Non, non. Il est fait d'objets, il est fait de personnes. C'est l'espace dans lequel vous allez évoluer et que vous allez devoir de certaine manière aussi ressentir en amont d'une rencontre, en amont d'une négociation. Si vous savez où vous allez, cet espace a un sens pour vous. En tout cas, moi, ça a un sens pour moi parce que si je ne maîtrisais pas de manière mentale un peu comme de certaine manière les pilotes de la patrouille de France, ils mentalisent tout, ils visualisent l'espace de certaine manière à l'espace dans lequel ils vont évoluer en vol, ils le maîtrisent tel un ballet d'opéra. D'une certaine manière, moi, la manière dont j'ai opéré sur le terrain grâce aux personnes qui m'ont aidé, qui m'ont formé, qui m'ont formaté à aller sur le terrain, c'est-à-dire que j'avais des prédispositions, c'est clair, mais j'étais formaté à aller sur le terrain de manière la plus paisible possible parce que si je n'étais pas serein mentalement, si je ne connaissais pas ma mission, si je ne connaissais pas l'environnement dans lequel je vais évoluer, j'aurais pris le plus grand risque d'erreur, même d'erreur de réaction. Je n'aurais peut-être pas réagi de la manière adéquate. Il faut arriver à maîtriser tout ça pour être justement, savoir ressentir et pouvoir communiquer de la manière dont l'autre a envie que je communique si je suis face à des mafieux de la contrefaçon. Ça paraît dingue, mais je suis d'une certaine manière aussi mafieux qu'eux puisqu'ils ne vont communiquer de manière limpide avec moi que si je suis rentré dans leur univers. Si je ne suis pas dans leur univers, ils ne vont pas me faire confiance. S'ils ne me font pas confiance, on ne travaillera pas ensemble. Si on ne travaille pas ensemble, je n'aurai pas les informations qui me permettent d'obtenir les éléments tangibles pour poursuivre ces personnes devant les tribunaux. Je n'aurais pas obtenu ces éléments contrefaits. C'est l'objectif même des missions. Donc, si je n'arrive pas à convaincre, si je n'arrive pas à rentrer dans leur univers, donc dans l'espace qui est le leur, je ne peux pas travailler. Et en fait, dans toute la vie, visualiser l'espace dans lequel vous êtes et dans lequel vous allez être est une sorte d'accès pour moi à la sérénité. Vous allez beaucoup plus serein dans vos négociations, dans vos rencontres avec des autres que vous les connaissez ou que vous ne les connaissez pas. Est-ce que j'étais clair ? Oui, très clair pour moi. Pas de commentaires particuliers. Sophie aussi ? Oui, absolument. On a une question d'Olivier qui demande ce que tu penses de la synergologie et des travaux de Paul Ekman sur la compréhension du langage corporel. Eh bien, je ne l'ai jamais dit. Non, je vais très france, je ne l'ai jamais dit. C'est pour ça que j'ai dit en introduction ce livre. En fait, moi, les ouvrages de ce type-là, je pense que le dernier que j'ai lu doit faire au moins 20 ans et je n'ai pas voulu, d'ailleurs, j'en parlais avec un de mes amis négociateurs qui m'a dit « mais tu devrais lire un tel, un tel, un tel, un tel. » Mais justement, je ne voulais pas, en fait, je ne voulais pas me polluer l'esprit, alors polluer au sens positif du terme, on est bien d'accord. je ne voulais pas avoir d'interférences, de parasites avec d'autres méthodologies. Certes, il y a des points communs entre ma méthode et j'imagine plein d'autres, dont peut-être celles dont je vais me parler, mais j'ai voulu rendre, c'est pour ça que ça a été une véritable introspection et ça m'a demandé vraiment de revenir, de revenir, de refaire le film de mes missions, la manière dont je suis rentré en mission, de la manière dont pourquoi j'ai réagi de telle manière. Donc, c'est vraiment une intro. Avant, en écrivant ce livre avec les commentaires que j'ai eus de Carole et des autres, tout ça m'a permis de re-rentrer dans mes missions de manière presque visuelle et sensitive. Je suis revenu dans le métier que j'ai fait. Donc, j'ai digressé, c'était quoi la question ? D'accord. Oui, voilà. Je digresse parfois. Tu parles quand même pas mal de langage corporel. Je parle de langage corporel, mais je parle de ce qui, moi, a fait sens dans le cours de ma vie et dans le cours de mes missions. Donc, je n'ai pris que les éléments qui font sens pour moi. Je ne sais pas, très rapidement, je ne les ai pas lus, ces livres. Mais je peux imaginer qu'il doit y avoir une sorte d'encyclopédie, d'encyclopédie, des gestes, des signes qui peuvent peut-être dire, qui sont peut-être tout à fait exacts. Moi, je me suis vraiment focalisé sur ce qui avait un sens pour moi. je n'ai pas voulu faire une encyclopédie. D'abord, c'est très indigeste. De plus, vous n'allez strictement rien retenir. Et j'ai voulu aller à l'essentiel, l'essentiel de ma méthode parce que je pense qu'elle est vraiment accessible à tous. Et de me dire, si je suis arrivé à le faire, c'est que je pense que tout le monde est capable de le faire. Si je suis capable, tout le monde est capable de le faire. Je n'ai pas fait des études extraordinaires, je n'ai pas des capacités extraordinaires, je suis tout à fait normal. Je parle avec les gens de manière normale, je ne les dévisage pas, pas du tout. J'essaie juste d'être en empathie avec les autres. Parfois, être en empathie aussi, c'est quand on n'a pas envie de discuter, quand on a envie de rester seul, rester calme, un peu asocial, mais aussi, je prends la posture et les gestes qui me permettent de donner le signal aux autres. Pas foutez-moi la paix, mais j'ai envie d'être seul. Et tout ça, c'est du non-vermal, en fait. On n'a pas envie de parler. Il y a une remarque d'Annie à propos de l'instinct, je reviens à l'instinct de tout à l'heure, et Annie dit quand mon instinct va à l'encontre de ce que je fais habituellement, je n'ose pas l'écouter. Comme si c'était pas légitime. Alors, je ne veux pas dire que si c'est moi, c'est Annie, c'est ça ? Oui, c'est ça. Moi, je dirais Annie, suis ton instinct. Enfin, pardon, suivez votre instinct, je vous tutoie, c'est pas bien. Non, suivez votre instinct. L'instinct, c'est pour moi la plus belle manière de faire ce qu'on aime, de faire ce que ce qu'on a envie de faire, en fait, et la manière dont on a envie d'être avec les autres. Suivez votre instinct, pour moi, suivre son instinct, c'est magique, en fait. Le monde dans lequel on est nous a fait oublier qu'on avait un instinct. On veut tellement rationaliser, on veut tellement avoir une explication scientifique. Tout doit être scientifique. Maintenant, si on n'a pas d'explication scientifique, d'ailleurs, depuis deux ans, on nous bassine beaucoup de sciences, beaucoup de termes, et même les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux. Alors, vous imaginez dans les sciences molles qui sont les miennes, vous imaginez que les gens ne sont vraiment pas d'accord du tout. Mais, si je devais donner un conseil aux gens qui ressentent quelque chose, qui ont un instinct, un sixième sens, vous mettez le terme que vous avez envie derrière, ce n'est pas une question de terme, suivez-le. Pour moi, ça va vous permettre d'être, j'adore le terme rivière, c'est suivre votre propre rivière. On a chacun sa rivière. Mon livre n'est pas une science, ce n'est pas un ordre, ce n'est pas parce que j'ai fait que c'est bien. C'est juste de vous dire la manière dont j'ai fonctionné peut être appliquée à vous, mais ça sera à vous de vous faire votre boîte à outils. Si vous lisez ce livre en disant, ok, super, j'ai lu, je le range, ça ne sert à rien. C'est une boîte à outils que je veux vous la transmettre pour que vous criez la vôtre, celle dont vous avez besoin par rapport à votre vie, par rapport à vos objectifs. Ça peut des objectifs purement amoureux, purement sentimentales, purement professionnels ou un mixte de tout. C'est vraiment ça. Ma méthode, celle que j'ai mise sur le terrain, mais aussi que j'utilise dans ma vie personnelle, celle d'influencer les autres, influencer de manière positive. J'ai envie que les gens me croient, j'ai envie que les gens me suivent, j'ai envie qu'ils croient à mes idées. J'ai créé une maison d'édition parce que j'ai aussi fait ça. J'ai eu envie, et je venais de nulle part, mais j'ai eu envie que les gens me suivent, j'ai eu envie que les auteurs me suivent. Oui, c'est avoir envie que les autres vous suivent dans votre rivière, dans votre communiqué quand vous avez les start-up, quand elles doivent convaincre des investisseurs. Le but des start-upers, c'est de convaincre, donc c'est d'amener ces investisseurs à rentrer dans leur histoire, de leur faire confiance, de dire, moi j'y crois, mais croyez-y aussi, parce que si moi j'y crois, si vous y croyez, on va réussir. C'est vraiment ça. Dans votre instinct, allez-y, foncez. Pour moi, c'est foncez. Ça me fait penser à une anecdote dans le livre, je ne sais pas s'il faut dire une anecdote d'ailleurs, mais quand on est en train de recruter un candidat et devant différents CV et différentes personnes qui ont l'air toutes aussi compétentes les unes que les autres, se dire, en fait, est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne ? Est-ce que j'ai envie de la voir tous les jours ? Oui, oui, oui. C'est la première question que je me pose. Une des questions, enfin en fait, ce n'est même pas une question que je me pose, parce que c'est quelque chose que l'on ressent. j'ai eu des personnes en entretien d'embauche qui avaient un CV extraordinaire. Franchement, tout le monde les embaucherait, tout le monde. Mais je me posais toujours cette question-là, est-ce que j'aurais, si je la croisais dans la rue, dans une rue passante ou commerçante, quel aurait été mon premier réflexe ? Est-ce que mon premier réflexe aurait été de regarder mon téléphone, de me cacher, de changer de trottoir ? Très honnêtement, si c'est ça, il vaut mieux pas l'engager. C'est quelqu'un avec qui vous allez passer plus de temps qu'avec tous vos amis, que vous allez passer plus de temps qu'avec votre propre épouse. Donc, il vaut quand même mieux, enfin pour moi, avoir envie de discuter avec lui, avoir envie de le connaître, avoir envie de partager. Ou sinon, ça risquerait pour moi de mal se passer, même au niveau client, dans mes missions et pas que dans ce métier-là. Si je ne sentais pas le client, je vous le garantis, je ne signe pas. Alors, ça peut paraître bizarre, mais quand je ne sens pas quelqu'un, quand je sens que ça va mal se passer, je préfère ne pas signer parce qu'il y a 9 chances sur 10, voire 10 sur 10, que durant le processus de la relation clientèle, si j'ai signé, je vous garantis que ça va mal se passer, à un moment ou à un autre. Donc, oui, suivre mon instinct, je l'ai suivi tout le temps, en recrutement aussi, et avec mes propres clients. Il y a des clients avec qui je n'ai jamais travaillé. Et quel que soit le domaine d'activité dans lequel j'ai été, ça peut paraître vraiment bizarre de dire, je dis non à un contrat, je dis non à un client, mais oui, je dis non à des clients parce que parfois, je n'ai tout simplement pas envie de travailler avec eux. C'est exactement ce que nous dis aussi, Lydie, elle nous commente qu'elle a souvent expérimenté lors d'une première rencontre de ressentir quelque chose de l'ordre de l'instinct et que si par la suite, elle analysait et revenait sur ce ressenti, elle se trompait ou était déçue. Donc, la première impression était souvent la bonne. Et donc, ça, ça revient. Mais moi, justement, j'aurais plutôt demandé si ça n'a jamais trompé ton instinct, justement, est-ce qu'il n'y a pas parfois aussi où on sait s'emporter parce qu'on veut une chose et donc on pose des projections peut-être ? Il y a deux choses. Quand l'air et l'eau, quand l'instinct et l'aspect épidermique se contredisent, moi, je suis mon instinct. Alors, parfois, mon instinct me dit Marc, tu vas aller droit au mur. Après, j'ai une attirance vers les murs. Et parfois, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de tester. Je m'en fous, j'y vais. J'ai envie de tester, j'ai envie d'y aller. Mon instinct me dit non, il ne va pas. Il va me donner de manière très précise. j'ai presque dit très précise ce qui va se passer. Alors, moi, j'ai un très gros ressenti, c'est vrai, que quand je rencontre des gens, j'ai cette capacité, mais depuis très longtemps, depuis que je suis tout jeune, j'ai cette capacité à absorber les gens. Donc, je sais de manière quasiment immédiate qui j'ai en face de moi. Je sais tout de suite si je peux faire confiance, si je ne peux pas faire confiance. Je sais, en fait, de cette manière, il y a 20 de mes professeurs qui me l'avaient dit, j'absorbe les gens. Vraiment, je les absorbe. Tout ce qu'ils ne me disent pas, je le ressens. Et donc, cette capacité, d'une certaine manière, que j'ai, parce que la vie a fait en sorte que ça s'est développé chez moi et que j'ai eu envie de comprendre ce que je ressentais et pourquoi je le ressentais, et puis c'est devenu un métier chez moi aussi, c'est vraiment quelque chose que je suis et que, je vais être très franc, mais ça ne m'a pas trompé souvent. J'ai même des amis qui m'ont dit, mais Marc, pourquoi tu as fait ça alors que, est-ce que tu l'avais ressenti ? Je dis, oui, mais j'ai eu envie d'y aller quand même. Alors, ce n'est pas parce que votre instinct vous dit, non, parfois on a envie d'y aller parce qu'on est un peu tête brûlée. Moi, je suis un peu tête brûlée, c'est vrai. J'avoue. Mais oui, mon instinct, je vais être très franc, il m'a rarement, je ne vais pas dire jamais, même si c'est ça que je pense, on va dire rarement pour être plus tempéré, il m'a rarement trompé. D'accord. Et pour dévier un petit peu, revenir dans le décryptage, une fois qu'on a décrypté quelqu'un, qu'on a observé les signes, qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on influence ? Est-ce que tu aurais des conseils, des petites techniques à nous partager pour que ce soit un peu plus clair pour ceux qui n'ont pas encore du livre ? Quand on a réussi à ressentir l'autre, quand on a réussi à capter, on va prendre un doute, par exemple, on prend ses sourcils, on se recule, on croise les bras, une sorte de temps, de tension. Quand on ressent des tensions lors d'une conversation, il faut, pour moi, de manière presque instantanée, détendre l'atmosphère, trouver les mots qui vont faire sens à l'autre pour pouvoir mieux communiquer. Si vous ressentez ces éléments de tension alors que tout se passait bien, je suis comme ça, je suis détendu, je parle avec vous, je ne sais pas avec qui je parle, mais je parle. En tout cas, je n'ai jamais autant parlé avec moi-même ce soir. C'est arriver à connecter avec l'autre, à ressentir. En fait, c'est vraiment ces dissonances verbales ou ces dissonances gestuelles. Tout ça, ça a un sens. En tout cas, ça a un sens pour moi et ça va avoir un sens aussi pour vous parce que c'est le but du livre. C'est de ressentir ce qu'il n'y avait pas et qui va apparaître, qui a un sens pour vous. Alors, ça peut être de passer de la crispation à la détente aussi, mais ça peut être l'inverse. On passe de la détente à la crispation parce que peut-être vous avez utilisé un mot qui ne correspond pas à l'imaginaire mental de la personne avec laquelle vous communiquez. Ça peut arriver. Il y a des pour-être qui vont peut-être vous choquer. Il faut essayer que ça ne se voit pas d'une certaine manière. Donc, arriver à être en osmose avec lui, c'est aussi adhérer sans qu'il y ait de stress psychique chez vous. Vous pouvez parler avec des gens qui voient dont le vocabulaire n'est pas du tout le vôtre. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter de dialoguer. On ne vous demande pas d'être aussi d'utiliser le même vocabulaire, mais en tout cas, ne pas aller à l'encontre de ce vocabulaire-là. C'est vraiment essayer de s'adapter, de capter ces éléments fins pour pouvoir faire en sorte que ces discussions se passent le mieux possible du début jusqu'à la fin. Et si vous constatez des dissonances verbales ou des dissonances gestuelles, il faut les observer afin d'orienter votre discours, surtout en négociation, c'est d'orienter votre discours pour faire sens avec l'autre ou alors créer un choc cognitif, aller encore plus loin. Justement, le heurter d'un certain moment encore plus pour aller générer d'autres points de discussion sur lesquels vous voulez aller. Merci beaucoup pour cette réponse très claire. Je ne sais pas si c'était clair, mais... Pour moi, oui. Alors après, n'hésitez pas, n'oubliez pas les participants, vous pouvez toujours réagir dans le chat. Je suis toujours une impidité extrême, mais je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. On va voir si on a des réactions. N'hésitez pas. On a une autre question à propos du puzzle dont tu as parlé. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Le puzzle, en fait, le puzzle, c'est l'image que votre client attend des résultats. C'est tous des pixels, en fait. Toutes les informations, c'est des pièces du puzzle que vous allez essayer de remettre au bon endroit. Pourquoi ? C'est parce que si l'image que vous donnez au client final, on est bien d'accord, la réponse, si elle n'est pas claire telle une photo, il ne va pas comprendre l'information que vous allez lui transmettre. Donc, c'est aller rechercher toutes ces informations, à la fois à travers votre contact avec les autres, à travers les différentes cibles que j'aurais eues sur le terrain. C'est de reconstituer à travers toutes les informations que je vais récolter, ce puzzle, en fait, qui correspond à l'image de la réponse de mon client. Et cette réponse, elle doit être comme une photo extrêmement claire, visualisante et visualisée par mon client. Si moi-même, je n'arrive pas à la visualiser, vous imaginez bien que mon client, il ne la visualisera pas non plus. Donc, le puzzle, c'est toutes ces pièces constituées d'informations diverses et très variées que je dois, si possible, croiser le plus possible et les positionner au bon endroit afin de rendre l'image de la problématique la plus claire possible pour mon client. C'est clair ? Oui. Pour moi, en tout cas, c'est bon. Sophie, c'est clair, c'est clair, je pense. Oui, absolument. J'espère que la personne qui a posé la question a trouvé aussi que la réponse était très claire. dans le livre, Marc, tu définis cinq profils. Oui, cinq profils. Cinq profils types, il y en a d'autres. Voilà, cinq profils types avec des profils plus ou moins faciles, on va dire, à décrypter. Compréhensibles, oui. Ah, voilà. Est-ce que tu peux en dire deux mots ? Alors, dans ce filet, en fait, la volonté de ces... C'est très amusant ce que tu me poses comme question parce que la plupart des personnes qui ont lu Sli, avec qui j'ai parlé m'a dit, alors moi, je serais quoi, en fait ? Tu me mettrais où, tu me mettrais où, Marc ? Je me mettrais là. Ou alors, c'est aussi des personnes qui disent, moi, je me sens plus là, je me sens plus dans le profil. Alors, il y a cinq cibles types et je pense que chacun peut se retrouver là-dedans d'une certaine manière. Ou alors, on peut retrouver la personne que l'on a envie de comprendre. Je le verrai plus là. Donc, en fait, ces six cibles types, moi, que j'ai rencontré en mission, mais qu'on peut rencontrer aussi dans la vie de tous les jours, ce sont celles qui étaient un peu hors normes d'une certaine manière. Il y a la cible naïve, il y a la cible libertine, il y a la cible narciss. Voilà, c'est toutes des cibles qui, pour moi, sont assez évidentes à constater et avec laquelle vous allez pouvoir, une fois que vous l'avez constaté, œuvrer, donc construire à la fois votre scénario. Le scénario, c'est la manière dont vous allez agir. C'est comme une pièce de théâtre, c'est un scénario dans notre métier ou dans beaucoup de métiers. En fait, ce ne sont que des séries de scénarios dans lesquels on endosse un costume parce qu'on va être en... Alors, pour être très franc, on endosse tous des costumes tous les jours et de manière permanente. Il y a certains métiers où on endosse plus de costumes que d'autres. Voilà, mais c'est arrivé à travers ces cinq profils qui sont très caractéristiques mais très compréhensibles pour tout le monde. C'est aussi le début de rentrer dans la peau de ce que j'étais, en fait. c'est comment j'ai, face à ces missions, face à ces personnes-là, comment moi j'ai réagi, comment j'ai détecté qu'ils étaient une cible naïve, comment j'ai réussi à comprendre, comment j'ai réussi à les emmener là où je le souhaitais pour obtenir les informations dont j'avais besoin. Comment je les ai influencées, en fait, pour me donner les informations dont j'avais besoin. et toutes les informations sont toujours données, en tout cas, dans le renseignement humain, dans le métier dans lequel j'ai été, de manière naturelle. C'est quelque chose, même les gens, en fait, si vous allez vraiment dans le sens, dans le sens de l'eau dont je parle, l'information, elle vient à vous. Si vous arrivez à poser les bonnes questions au bon moment, sur le bon ton, et que vous arrivez de cette manière à rentrer dans le cocon, en fait, c'est une sorte de cocon que vous crée entre la cible et vous. Si ce cocon est créé, je peux vous garantir que non seulement vous allez être en osmose avec lui, j'ai même eu parfois une sorte de syndrome de Stockholm à la force de voir ces personnes-là, j'étais en empathie avec elles, je savais très bien ce que je faisais sur le terrain, je connaissais les objectifs de mes missions, je savais quoi il fallait que je revienne, mais je savais aussi, intimement, que ces informations étaient là aussi pour détruire ce système entre guillemets de mafieux ou de contrefaçon qu'ils avaient construit, ou en tout cas, essayer d'endiguer cette manne-là. Voilà, mais ces cinq cibles types, c'est aussi pour vous, parce que ça ne va pas qui vous êtes, peut-être aussi, c'est pour vous aider à mieux comprendre qui vous êtes, et peut-être de mettre certaines autres personnes que vous connaissez, je le verrai plus dans cette cible-là, cible naïve, cible libertine, etc. Mais à chaque cible, vous allez à chaque fois rentrer un peu dans ma peau, à travers vraiment des exemples ultra concrets, parce que je vous fais vraiment rentrer dans ce que j'ai fait, en fait, dans ce que j'ai fait de manière extrêmement intime. Vous allez, pour certains, c'est l'objectif aussi du livre, j'essaie aussi que vous ressentiez, Carole l'a lu, mais j'ai envie que vous ressentiez ce que j'ai pu ressentir en mission. Il faut dire d'ailleurs que c'est un livre qui est très illustré et qu'on a parfois l'impression en fait d'être une petite souris qui comprend un petit peu les coulisses du renseignement. C'est vrai. Alors, de toute façon, je pense que même chaque éclair du renseignement a sa vision. On a un vocabulaire, on a un vocabulaire commun. Évidemment, c'est un monde qui est commun qu'on soit au renseignement d'État ou au renseignement stratégique. Effectivement, on pourrait les séparer, mais la méthodologie et les communes, je parle bien de renseignement humain, on ne parle pas de cyber, criminel, on ne parle pas de tout ça, on parle vraiment de contact de personne à personne. Pour tout ça, on utilise vraiment les mêmes personnes, les mêmes méthodes, par exemple. Est-ce que tu peux, rapidement, parce qu'on approche bientôt de la fin, donner les caractéristiques des différents profils ? On a Emmanuel qui nous demande ça. Alors, en fait, il y a vraiment pour moi cinq cibles, donc la cible narcissiste, revolver, donc ça j'explique, c'est les personnes qui peuvent avoir des réactions, ce que j'appelle de calibre varié, c'est-à-dire, en gros, vous ne savez jamais comment elle va réagir, c'est comme, voilà, vous ne savez pas, est-ce qu'elle va réagir de manière positive, négative, vous envoyez une telle information, est-ce qu'elle va être avec vous, contre vous, est-ce qu'elle va être violente, pas violente, c'est des gens, en fait, vous êtes un peu sur un lac, sur un lac avec une glace très très fine, sur lequel vous pouvez vous enfoncer tout le temps, donc ça c'est vraiment des gens auxquels vous faire attention. La cible opaque, c'est les personnes que, alors c'est deux ou trois personnes, pour moi, deux ou trois pourcents des personnes que je ne captais pas, j'avais beau, enfin pour être très franc, j'avais beau danser sur ma tête, je ne captais rien, j'arrivais à rien faire, j'utilisais toutes les techniques que je connaissais et parfois j'étais avec mon binôme à qui je dédie ce livre d'ailleurs, c'est des gens où j'avais l'impression d'être au mieux de l'océan, j'étais au mieux de l'Atlantique et je ne voyais rien autour de moi, j'avais beau utiliser toutes les techniques, rien ne marchait, j'aurais dansé sur ma tête, il n'aurait pas réagi, c'est des gens très frustrants en fait, c'est des gens où on a envie que le temps passe très très vite parce qu'on n'a plus envie de les revoir et on a envie d'entrer à la maison en disant celui-là c'est raté et oui parfois il y a des gens qu'on ne sent pas, enfin qu'on ne sent pas, on est bien d'accord, c'est voilà sur lequel on n'a pas d'impact, sur lequel on sait qu'on n'aura rien, qu'on va rentrer brebouille et où on aura passé un mauvais moment en fait d'une certaine manière, après c'est très drôle aussi parfois parce que quand on danse sur la tête et qu'au final la personne en face de vous ne réagit pas, ça a un côté très fun aussi mais on a aussi beaucoup ri face à ces gens-là mais on rit après, on est bien d'accord. La cible libertine, mais ça je vais vous laisser le découvrir parce que c'est un peu très particulier, elle porte bien son nom, libertine me paraît assez clair, donc je laisse le lecteur découvrir ce que c'est cette cible et la cible naïve c'est vraiment les personnes en qui, en fait une fois que vous avez capté cette petite naïveté, vous arrivez à rentrer dans un cercle de confiance tellement étroit que ces gens vont vous dévoiler en fait d'une certaine manière aussi leur intimité au-delà de l'information, vous devenez presque amis avec eux, je parle bien en mission, on est bien d'accord, ce sont des gens que j'ai rencontrés en mission, voilà, et à travers les différents exemples que je vous donne, vous allez comprendre pourquoi ils étaient naïfs, pourquoi ils étaient, je les ai appelés libertines, pourquoi opaques, pourquoi revolvaient, voilà, mais je ne vais pas donner tout le livre sinon il n'y a plus d'intérêt, mais voilà, moi mon objectif, s'il y avait une conclusion à donner, c'est ouais, venez avec moi et vous comprendrez ce que c'est. Merci beaucoup Marc, ça touche à sa fin, je crois qu'on a quand même répondu à peu près toutes les questions du chat, donc comme le disait Marc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à lire le livre qui est disponible dans toutes les librairies et aussi à la vente sur notre site esf-sciencehumaine.fr Si vous voulez être au courant de nos prochaines actualités, nos prochains webinaires et prochains ouvrages, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, on est présents sur LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram, vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter via notre site internet esf-sciencehumaine.fr pour le rappeler encore. Merci à tous, merci Sophie, merci Marc, pour rappel pour ceux qui sont arrivés en cours ou qui voudraient le revoir après, vous allez recevoir un lien avec le replay dans quelques minutes, donc vous pouvez revoir et partager la conférence. Merci beaucoup. Merci à tous, merci infiniment Marc de nous avoir fait rentrer un tout petit peu dans les coulisses du renseignement et puis effectivement je invite tous les lecteurs à découvrir le livre et là vraiment avec de nombreuses anecdotes, exemples, on rentrera encore plus dans les coulisses du décryptage et du renseignement. Très bonne soirée à tous, merci. Très grand merci, très grand merci. Bonne lecture à ceux qui n'ont pas lu. Bonne lecture, au revoir.